1800 euros, c'est le chiffre de cette connecte 2022. 1800 euros, c'est la grosse surprise de cette MetaConnect 2022. 1800 euros, c'est le prix auquel sera vendu le MetaQuest Pro. Soyons clairs, je n'étais pas prêt. Et pourtant, ce prix qui nous paraît à nous particuliers complètement délirant n'est pas fou par rapport à la concurrence. Si nous prenons le HTC Vive Focus 3, que nous l'équipons du tracking des yeux et facial, le prix est au-delà des 1800 euros. Si vous tournez vers des lunettes de réalité augmentée, qui font quand même beaucoup moins que ce que fait le casque de Meta. Je prends comme exemple les Lenovo Think Reality A3. Elles sont déjà à 1400 euros. Donc effectivement, il n'y avait aucune raison que Meta propose son MetaQuest Pro à un prix en dessous de ses concurrents. Ça s'appelle le prix du marché. Alors certes, vu de notre côté, c'est décevant, parce qu'effectivement, le casque propose des fonctionnalités qui nous plairaient bien, mais à un prix absolument inabordable pour tout un chacun. Et c'est d'autant plus frustrant que jusqu'à présent, la marque Meta, ou Kunus si vous préférez, était associée à casque abordable. Ça permettait à tous de se lancer dans la VR. Avec le MetaQuest Pro, destiné aux entreprises donc, il y a un changement de braquet. Ce qui veut dire que maintenant, Meta aura finalement deux branches. Une, qui va s'occuper des particuliers, c'est celle qui devrait nous fournir l'année prochaine, le MetaQuest 3, d'accord ? Toujours à un prix raisonnable, autour de 500 euros, pour que cela reste populaire. Et la branche professionnelle, qui elle, avec le MetaQuest Pro, va essayer de séduire les professionnels, de séduire les entreprises. Et pour y arriver, Mark Zuckerberg a une vision très particulière de son casque. Il estime que celui-ci est capable de remplacer un laptop. Il est capable d'offrir de la réalité virtuelle, par exemple pour aller se balader dans le Metaverse, ou alors de travailler en conférence, dans Workrooms par exemple, ou encore de passer en réalité augmentée et, en local, se prendre un clavier et travailler comme si nous étions à la maison ou sur un laptop. Pour aller encore plus loin, il a trouvé un partenariat idéal. C'est avec Microsoft. Microsoft est venu annoncer, pendant la conférence, que les outils Teams, la Team Immersive Suite, si ma mémoire est bonne, et sera disponible dans Workrooms par exemple. Ils ont annoncé aussi que Office, la suite, Office 365, c'est-à-dire Workrooms, PowerPoint, etc., serait porté sur le casque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un casque, en mettant, on pourrait par exemple commencer à taper ses textes sous Word, à fabriquer ses PowerPoints. C'est ça l'idée de Mark Zuckerberg. C'est d'apporter au professionnel un outil moderne, un outil, j'allais dire, innovant, mais en se basant sur des choses sûres. Et là, Microsoft, comme partenaire, il ne pouvait pas rêver mieux. Parce qu'autant dans Workrooms, on y allait discuter, et avec Messenger, blablabla, oui, autant Teams, c'est la base dans les entreprises. Et s'il est utilisable simplement, facilement, grâce au casque, ça peut très bien fonctionner. S'il est possible, effectivement, de travailler, en réalité, augmenter sans fatigue, sans choses compliquées, qui pourraient venir nous perturber. Mais c'est bingo, avoir trois écrans virtuels plutôt que se balader avec ses écrans, son PC, son gros PC. Mais oui, c'est une très bonne idée. Ce partenariat, pardon, ce partenariat avec Microsoft, pour moi, est vraiment une idée de génie. Au passage, Microsoft s'est fait plaisir, et le casque pourra profiter, ce sera peut-être sans doute le cas du Quest 2, de l'Xbox Game Pass. Donc il est ainsi possible de jouer avec ses jeux Xbox, en réalité augmenté, sur un écran plat, grâce à son casque MetaQuest Pro. Microsoft devrait d'ailleurs être rejoint par Autodesk, Adobe et Accenture, pour aider à l'intégration des solutions XR dans les entreprises. Bref, a priori, Meta a réussi à convaincre des acteurs importants du business, et peut-être que cela pourrait fonctionner, surtout que, et je ne m'étendrai pas énormément là-dessus, Mark Zekerman nous a montré des avatars très réalistes, faisables a priori facilement avec un téléphone, bon Dieu, que je demande à voir, et qui en plus auraient des jambes, puisque Lilia, maintenant, est capable, avec les caméras et les anticipations, etc., de gérer correctement les jambes par rapport à ce qu'elles devraient avoir comme mouvement. Voilà, il est important d'avoir des avatars qui nous ressemblent réellement, parce qu'il est très désagréable, et ça je pense que vous l'avez déjà remarqué, de travailler avec des avatars. Si on est en entreprise, et qu'on parle à son patron, et qu'il ressemble à un Sims, ça va être difficile de le prendre au sérieux. Maintenant que nous avons fait le tour du propriétaire, et que nous savons à peu près ce que Mark Zuckerberg voudrait qu'on fasse avec son casque, je vous propose de regarder à l'intérieur du casque, parce que moi, pour 1800 balles, j'aimerais qu'à l'intérieur, il n'y ait que du top. Par comparaison, alors elle est un petit peu ridicule, mais je vais la faire quand même, je vais prendre le Pico 4. Pourquoi ? Parce que lui aussi est équipé, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un concurrent au Quest 2, mais il est lui aussi équipé de lentilles de pancake, il est aussi lui très léger, il est aussi équilibré avec la batterie à l'arrière, il est aussi très fin, bref, il est comme ça, physiquement, très proche du Quest Pro, mais il vaut 429 euros. Alors, je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur, enfin je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur du casque. Sur le Quest Pro, nous avons surtout une résolution de 1800 par 1920, par œil. C'est un écran LCD, deux écrans LCD, sur le Pico 4, moins cher, c'est du 2160 par 2160. Un peu dommage, mais bon. Le taux de rafraîchissement, 90 Hz et 72, ça c'est pareil. Les lentilles, c'est des pancakes. Le champ de vue est de 106 en horizontal et de 96 en vertical. Ça, c'est mieux que tous les autres, pour l'instant. Le Pico, c'est du 102, le Quest, c'est du 90 et quelque chose comme ça. L'ajustement optique, donc l'IPD, se fait librement. Il est aussi entre 55, donc on peut avoir des yeux très rapprochés, ou 75, très éloignés. Ce qui est plus que la moyenne, que ce soit le Pico ou le Quest 2, par exemple, c'est plutôt du 58-72. Ça se pratique pour les gens qui sont dans les extrêmes. Le processeur du Quest Pro est un Snapdragon XR2+. Malgré le fait qu'il s'appelle XR2, il y a le plus devant, c'est ce plus qui change tout, parce qu'il est donné comme étant 50% plus puissant. Mine de rien, ça compte. Ça, c'est ne serait-ce que déjà une petite justification d'un casque plus puissant, donc un peu plus cher. La RAM 12Go, les autres sont à 8 pour le Pico 4 et à 6 pour le Quest 2. Au niveau du stockage de 156, ça a tout le monde à égalité. Les connecteurs, c'est de l'USB-C. Bon, ça, c'est Quest Pro, Quest 2, c'est la même chose. Si vous voulez vous connecter et jouer en PC VR, il faut passer soit par du sans-fil avec Air Link, ou Virtual Desktop, ou accessoirement un câble USB-C. USB-C, si possible, un câble USB 3.0, sinon ça rame un peu. Voilà, ça, c'est classique sur les Quest. Chez Pico, il n'y a pas de connecteur pour se connecter à un PC. Ça aussi, c'est un mauvais point. On peut le faire, bien sûr, en Wi-Fi. Le poids est de 722 grammes, donc comme il est équilibré entre l'arrière et l'avant, c'est le top. La batterie est d'une tristesse. Elle est donnée comme durée de vie officielle entre 1 et 2 heures. Ça ne fait pas beaucoup. Donc, il faudra s'équiper d'une batterie externe en permanence, parce que sinon, ça va être compliqué, à condition qu'il puisse être rechargé par le port USB-C. Voilà. Sinon, le tracking du casque se fait, bien sûr, à partir de 5 caméras externes. Les contrôleurs ont, eux, leur propre caméra de tracking. Il n'y a plus de LED sur le bord du casque. Bref, on peut les mettre dans le dos. Tu peux en faire ce que tu veux. Ils sont auto-trackés. En plus, au niveau du tracking, il y a les expressions faciales et il y a 5 caméras à l'intérieur du casque pour traquer les yeux. Et oui, parce qu'il y a l'eye tracking, le face tracking, en plus de tout ça. Et, nous l'avons vu dans la conférence, il est aussi possible de s'attraquer un petit peu les genoux. Au niveau de l'audio, c'est des haut-parleurs intégrés. Ça, c'est sur tous les casques. Simplement, il y a la possibilité de mettre un casque avec un jack, ce qui n'est pas le cas sur un Pico 4, par exemple, mais ce qui est le cas sur un Quest 2. Voilà. Il y a des microphones. Je crois même qu'il y en a trois. Le pass-through est en couleur. Il se fait avec deux caméras couleur et surtout un capteur de profondeur. Alors, apparemment, ça a l'air très bon puisque c'est un argument de vente de ce casque qui est mis en avant pour vendre ce casque. Il y a un pass-through de bonne qualité et il est en couleur. C'est aussi le cas sur le Pico 4, mais avec une seule caméra, apparemment, ça marche bien. Je ne sais pas si c'est incomparable. Je n'ai ni l'un ni l'autre pour l'instant sous la main pour vous donner mon avis personnel. et il est tout caca en noir et blanc sur le Quest 2. Mais ça, si vous en avez un, vous le savez déjà. Donc, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, mettre 1800 euros, si on les a et qu'on a du budget pour pouvoir jouer à la place de son Quest 2 avec un Quest Pro, ça n'a pas trop de sens. Ça n'a pas trop de sens, honnêtement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut comparer un Pico 4 à un Quest Pro parce qu'il se ressemble à cause des lentilles et de la profondeur ? Je dirais non, non. Par contre, si vous avez envie de démarrer et commencer, le Pico 4 est un bon achat parce qu'il a les lentilles Pancake, il est moins lourd, il a une bibliothèque qui grandit, etc. Donc, c'est un bon achat pour commencer. Mais là, comparer ça à un Quest Pro, ça n'a pas trop de sens. Voilà, donc, est-ce que ça vaut 1800 balles ? La question ne se pose pas, on n'a pas le choix. C'est si vous voulez un Quest Pro, si vous avez besoin de tout ce qu'il peut vous proposer, c'est-à-dire Word, les machins, le travail, etc. Je dirais, allez-y, allez-y. Mais voilà, je pense que quand même, je pense que quand même, un Pico 4 ou un Quest 2, pour nous, pauvres utilisateurs gamers, suffisent largement. Sur ce, je vous rappelle que sur la chaîne, tous les matins, vous avez le Morning News à 6h qui débarque sur YouTube et qui vous permet d'apprendre tout ce qui s'est passé la veille de façon simple. Vous posez votre téléphone, vous posez, vous branchez votre télé, vous écoutez, même pas besoin de regarder. Martial, ça fait un plaisir de vous raconter ce qui s'est passé la veille. Voilà, n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas les commentaires, parce qu'on en a besoin pour le référencement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.